Pour réaliser un rainbow cocktail sans alcool, il faudra 5 cl ici de limonade, il faudra plein de glaçons, on aura besoin de 20 cl de jus d'orange, alors soit du jus d'orange tout fait, soit comme moi, vous le pressez, c'est vraiment au choix. Il nous faudra aussi 10 ml de grenadine, le citron vert c'est pour la décoration, il faudra 2 gouttes de colorant bleu et une paille en bambou. Je vous montre ce que j'ai reçu de la marque CooCut en test, c'est plutôt cool. Donc les pailles écologiques finies de plastique et regardez en plus c'est super joli parce que vous avez un petit pochon, à l'intérieur vous avez le petit goupillon, donc il y a 6 pailles et le petit goupillon tout simplement pour les nettoyer. Donc c'est plutôt sympathique. C'est parti pour ce cocktail. Alors vous allez voir que c'est un cocktail qui est très rapide à faire. On prend un grand verre, je vais verser les 10 ml de grenadine. Ensuite je vais ajouter le jus d'orange en plaçant comme ça une petite spatule ou une maryse ou si vous n'avez pas tout simplement une cuillère à soupe. C'est pour éviter que le liquide coule trop vite et du coup qu'il risque de se mélanger un peu trop à la grenadine. Et j'en mets partout, vous avez vu ça ? On a déjà deux niveaux. Ensuite, c'est là que c'est le plus joli, c'est vraiment si vous pouvez, faites-le avec vos enfants. Je vais prendre le colorant bleu et là je vais l'ajouter directement à la limonade. Donc deux gouttes. Ensuite, on mélange. Et je vais terminer avec la partie bleue, pareil, avec la maryse au dessus et on verse. Et regardez, la magie opère. Tadam ! Ça le fait hein ! Allez, petite touche décoration. Vous prenez le citron vert, vous coupez une rondelle comme ça dedans, de 2-3 cm d'épaisseur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une entaille à n'importe quel endroit, peu importe. Hop, vous entaillez. Et vous le placez tout simplement comme ça sur le côté du verre. Ok, maintenant vous savez faire un rainbow cocktail, parfait pour l'été. Vos enfants vont kiffer parce que forcément c'est coloré et puis vous, vous allez trop tendu qu'ils peuvent boire des cocktails sans alcool. Donc, regardez, on va mélanger un tout petit peu pour que le verre se forme à cet endroit-là. Hop, voilà. Avant de présenter, comme ça, vous appuyez un petit peu sur les glaçons. Comme ça, le verre va se mélanger et pareil pour le fond. Bon, c'est pas le tout parce que maintenant on va passer à la dégustation. Allez, c'est parti. Waouh, super bon. Je vous conseille vraiment d'utiliser des oranges à dessert parce qu'elles sont, enfin des oranges à jus, parce qu'elles sont très sucrées. Et quitte à faire un bon cocktail maison, je pense qu'il vaut mieux faire son petit jus soi-même. Franchement, avec un pressagrume, ça prend une minute. Plutôt que d'acheter du jus d'orange tout fait, ça vaut vraiment le coup. Oh, c'est super bon. Waouh. Oh là là. Hum. On sent toutes les saveurs, c'est bien sucré dans le fond. L'orange qui se mélange bien avec la limonade, j'en perds mes mots. L'orange qui se mélange bien avec la limonade, c'est magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce cocktail vous aura plus. Si vous en voulez d'autres, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager un maximum. Et si vous faites ce petit cocktail, vous me taggez sur Instagram, choc-miel. Si vous n'avez pas encore mon Instagram, c'est choc-miel. Vous me taggez, comme ça, je pourrais mettre tout ça en story. Allez, en attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501